Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de politique et économie aujourd'hui en compagnie d'Olivier Babot. Bonjour monsieur. Bonjour. Olivier Babot, vous êtes professeur d'université, vous êtes essayiste et d'ailleurs vous signez cet ouvrage intitulé La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. C'est publié chez Boucher-Chastel. On va en parler tout de suite avec vous Olivier Babot. Alors la thèse de votre ouvrage, c'est celle-ci. Le loisir a subi une transformation radicale que nous n'avons pas vue. Qu'est-ce qui nous a échappé Olivier Babot ? On n'a pas vu d'abord que le loisir était devenu le centre de notre vie. C'est quelque chose de relativement nouveau. Si on fait un petit peu l'histoire, comme je le fais dans le livre, du temps de travail, on s'aperçoit qu'il a chuté incroyablement en gros depuis le début du XXe siècle de façon continue. Dans un tout petit peu d'histoire, au XIXe siècle, c'est 4000 heures par an en moyenne de travail avec une vie qui est relativement courte. Aujourd'hui, on est à 1400 heures. En 1950, on était autour de 1900 heures. On a gagné 500 heures de travail depuis 1950. Donc en 70 ans, 1400 heures, c'est quand même pas beaucoup. Et ce n'est pas beaucoup dans une vie qui est de plus en plus longue. L'espérance de vie a doublé depuis le début du XXe siècle. Si bien que si on fait un calcul de coin de tableur Excel, c'est assez rapide. Vous dites au XIXe siècle, dans votre vie éveillée, vous travaillez 70% de votre temps en moyenne. Aujourd'hui, si vous faites une vie aux 35 heures et que vous avez tout votre trimestre pour partir à la retraite et que vous vivez environ 80-85 ans, vous êtes aux alentours de 12% de vos vie éveillée que vous aurez travaillée. Qu'on le veuille ou non, le travail est en train de sortir de notre vie. Autrefois, votre vie, c'était du travail dans lequel vous alliez insérer un peu de loisirs. Aujourd'hui, c'est du loisir dans lequel vous allez insérer quelques heures de travail. C'est un changement de perspective. Et moi, je ne déplore pas à la sortie du travail. J'essaye d'attirer l'attention sur le fait que peut-être que l'opposition travail-loisir nous fait rater l'opposition essentielle. – Et alors, on est rentré dans une économie d'abondance ces dernières décennies. Vous dites que cela mène dans l'enfermement du divertissement, d'un divertissement aliénant. Qu'est-ce que cela a d'aliénant, ce divertissement ? – La question que je pose, c'est comment on utilise cet océan de temps libre qu'on a, heureusement, aujourd'hui. J'oppose beaucoup plus que le temps rémunéré et le temps non rémunéré, c'est-à-dire le travail et le loisir. J'explique qu'il est beaucoup plus opérant, plus intelligent, plus éclairant d'opposer le travail qui est alien, qui vous éloigne de vous-même et le travail qui vous enrichit, qui vous agrandit. On peut avoir du travail rémunéré qui vous agrandit. Si vous êtes un pianiste, par exemple, vous allez jouer du piano et vous allez être payé pour ça. Et en plus, ça va être votre métier et votre bonheur. Alors, la question que je pose, c'est comment on utilise son temps libre ? Il y a trois façons, schématiquement, trois idéotypes, si vous voulez. Premier idéal type, c'est le temps libre pour les autres. C'est le temps libre social, celui, évidemment, avec vos amis, la famille, la société, la sociabilité, le fait d'aller rencontrer les autres, la vie en commun, ce qui, évidemment, fait partie de notre éthos fondamental, comme disait Aristote, de zone politikon, d'animal politique, c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le temps pour soi. Et les Grecs avaient un mot pour ça, c'était la scolée. La scolée, qui, évidemment, donnait school, escuela, école, shoul, n'est-ce pas ? C'est le loisir studieux. C'est-à-dire ce qu'on fait quand on est assez riche pour ne pas travailler. À l'époque, ils avaient des esclaves pour faire le travail pénible. Et quand vous aviez cette chance-là, vous pouviez vous consacrer à quoi ? À la culture de votre esprit, mais aussi de votre corps. Les Grecs ne faisaient pas de différence entre les deux. C'est-à-dire la culture de vous-même, qui vous permettait de devenir bon citoyen et aussi de devenir un homme respectable, un homme sage. Évidemment, les riches romains ont prolongé cette idée. C'était l'idée d'ossium, c'est-à-dire le loisir, qui donne par opposition le negossium, le non-loisir, le negos, que vous retrouvez dans le mot business. Le business, c'est le fait d'être occupé. Et voilà, pour Cicéron, pour tous ces sages romains, l'idéal était la conversio adse, l'idée de réflexion sur soi, naturellement, que vous retrouvez évidemment dans la vie monacale. La vie de contemplation, la vie de travail sur soi, la vie de méditation. Et on peut, de façon générale, l'adapter en disant que c'est la vie aussi active, où vous êtes acteur de ce que vous faites, et vous vous construisez d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la deuxième possibilité, si vous voulez. Et puis la troisième, c'est ce que j'appelle le loisir hors de soi, le temps hors de soi, le temps qui vous fait vous oublier à vous-même. Évidemment, avec l'idée de divertissement, je fais allusion à la fameuse pensée de Pascal. Blaise Pascal, le divertissement, c'est en fait tout ce qui va vous éloigner de ce qui est essentiel, c'est ce qui va vous divertir, vous faire perdre la voie. Alors moi, je ne le prends pas nécessairement au sens pascalien, parce que pour Pascal, toute occupation en dehors d'occupation de Dieu est fondamentalement un divertissement. Il parle ainsi de toutes les occupations humaines. Donc moi, je l'utilise plutôt dans le sens de le divertissement, c'est ce qui va vous porter hors de vous, mais au sens pas transcendantale, au sens, ce qui va vous faire vous oublier à vous-même, vous faire fuir vous-même. Donc c'est plutôt la fuite de vous-même, c'est l'action passive, c'est ce qui va vous rendre exactement semblable que vous étiez avant, voire dégradé, et ce n'est pas ce qui vous fait grandir. Voilà les trois façons. La dernière, c'est évidemment le divertissement. Et ma thèse, c'est que malheureusement, malheureusement, la troisième, la partie du divertissement, a phagocité, occupe beaucoup plus de place qu'elle en devrait, parce qu'idéalement, il faudrait une sorte de répartition par tiers. Chacune des formes est légitime, mais aucune ne doit empêcher celle des autres. – Vous évoquiez la méditation religieuse ou intellectuelle. Pourquoi les gens refusent la rêverie aujourd'hui ? On voit dans le métro, les gens, ils n'ont plus le regard en l'air, ils sont le regard absorbé par leur écran totalement. – Oui. En fait, le problème, c'est qu'on ne le refuse pas, le problème, c'est un ordre de priorité, c'est un ordre de préférence. Notre cerveau est un instrument extraordinaire, mais il adore, il suit le principe de la plus grande pente, un peu comme l'eau. Il va aller vers ce qui est le plus facile, vers ce qui est le plus immédiatement satisfaisant, ce qui va susciter le mécanisme de la récompense dans notre cerveau, à travers par exemple le neurotransmetteur de la dopamine, qui va vous apporter le plus immédiatement une récompense. On va préférer le plaisir immédiat, si vous voulez, au plaisir différé, pour dire les choses autrement. Et donc, aujourd'hui, si on médite moins, si on a moins la capacité peut-être à rêvasser, effectivement, à se contenter de cet ennui extraordinaire qui est un enrichissement… – Ce n'est pas forcément un ennui, la rêverie. – Justement, c'est un ennui au sens positif. C'est l'ennui, justement, qui vous mène en dehors de vous, qui vous permet de rentrer en vous-même, en quelque sorte. – Le cerveau n'est pas inactif quand on s'ennuie, comme vous disiez. – Il n'est pas inactif, au contraire, il rentre dans une forme d'activité assez intéressante. Alors, le paradoxe, c'est justement qu'on va, à travers, par exemple, à travers les écrans, à travers les plateformes, à travers des contenus qui vont être proposés et dont la nouveauté va exciter votre cerveau, parce que c'est ça, le shoot de dopamine que vous avez, par exemple, quand il y a une petite notification, quand il y a un like sur un réseau social, il y a un petit mécanisme de récompense, un petit peu comme un petit bout de sucre que vous mangeriez, vous dites, ah, c'est très bon ce petit bonbon, on a envie d'y retourner. Et donc, tout ça va occuper par défaut notre temps libre, par exemple, en venant tout à l'heure dans le métro, où je suis le premier à appeler des coupables et peut-être que j'aurais pu lire des choses beaucoup plus intéressantes, relire des classiques en partie, peut-être faire, je ne sais pas, une partie d'échec, un jeu intéressant, et au lieu de ça, peut-être qu'on va finir par scroller, aller au hasard des sites d'informations pour voir s'il n'y a pas une petite information intéressante, un truc nouveau, voilà. Donc, ce n'est pas un choix, c'est plutôt que ce choix-là, il est la mise à distance du plaisir et, en fait, la chose la plus difficile. – Vous parlez de choix, Olivier Babot, mais est-ce qu'au fond, on est vraiment libre dans la façon d'utiliser notre temps libre ? Qui influence nos choix ? – Alors, théoriquement, on est totalement libre, c'est ma définition du temps libre, parce que le temps libre, c'est le temps arbitrable. Alors, évidemment, il y a le temps où vous travaillez pour un employeur, bon, tant que vous faites ce qu'il vous dit, il y a évidemment du temps contraint. Vous faites la vaisselle, vous n'allez pas expliquer que c'est votre loisir, vous sortez les poubelles, bon, ce n'est pas un loisir, si vous pouviez l'éviter, vous le feriez. Mais même si on retraite de ça, et l'INSEE fait des statistiques sur vraiment le vrai temps arbitrable que vous avez, le temps où personne ne vous dicte ce que vous avez, une heure, cinq minutes, dix minutes, une journée devant vous, théoriquement, on a totalement le choix. Mais évidemment, nous sommes des êtres sociaux, donc influencés, influençables et influencés. Qui va influencer ? Justement, la capacité, le fait que nous ayons à proximité, que nous touchions en permanence, que nous soyons connectés à une source infinie de contenus, de nouveautés, un petit peu comme si on avait une source infinie de sucre, en quelque sorte, dont on ne se lasse jamais et qui a la caractéristique de susciter notre besoin à mesure qu'on en a. C'est-à-dire que ce n'est pas un neurotransmetteur, la dopamine, de la satiété, contrairement à la sérotonine. – On n'en a jamais assez. – On n'en a jamais assez, on veut toujours en avoir plus. C'est ce qui se passe aussi quand vous jouez au bandit manchot, vous savez, au casino, à la machine à sous, c'est le petit thrill, la petite excitation du fait d'avoir peut-être, ou pas, gagné quelque chose. – Et puis même Olivier Babeau, excusez-moi, on est dans une société qui encourage ce qu'on appelle le fun, c'est un terme anglo-saxon, ce qui est rigolo. Si vous n'êtes pas dans ce fun, vous êtes un peu un marginal et vous êtes méprisable au fond. – C'est vrai que quand on regarde les injonctions du marketing ou plus généralement la façon dont on peut dire les choses aujourd'hui, on dira profite, profite bien, effectivement, have fun, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Alors prenez soin de vous, ça peut s'entendre dans un sens positif de construction de soi, de faire attention à soi, mais souvent c'est dans un sens hédoniste assez plat en fait, le prenez soin de vous. Et c'est vrai que c'est assez nouveau, alors je raconte dans le livre une anecdote, j'étais en summer camp aux Etats-Unis, je devais avoir peut-être 12-13 ans et je croise quelqu'un, un campeur comme moi, américain, il me dit, are you having fun, ski, donc avez-vous, est-ce que tu t'amuses ? Et en fait, je me souviens parfaitement m'être arrêté et m'être dit, mais c'est quelque chose qu'on m'a jamais, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée en France dans une éducation, parce que l'éducation française, en tout cas celle dans laquelle j'ai été élevé, le fun n'était pas une catégorie, le fait de s'amuser n'était pas une question, alors on s'amusait parfois, ça arrivait, mais ça n'était pas quelque chose qu'on pouvait décrire comme étant un objectif en soi, ou étant une catégorie qui mérite qu'on s'y arrête, puisque ce qui était mérité qu'on s'y arrête, c'était le travail probablement, l'effort, d'autres choses, et bien ce fun, il est arrivé aujourd'hui dans la catégorie des choses qui justifient notre existence, parce que la vraie question évidemment, c'est celle des buts, des fins dernières, c'est-à-dire la téléologie, n'est-ce pas ? Pourquoi, au nom de quoi, quelle est la cause qui va nous faire nous mouvoir ? Et c'est vrai que jusqu'au 18e siècle, au 19e siècle, si on avait demandé à quelqu'un pourquoi vous vivez, quelle est la chose la plus importante dans votre vie ? Quel est votre objectif ultime ? Il aurait dit, paradisoum, aller auprès de Dieu, parce que c'est la seule chose vraiment intéressante dans une vie qui était somme toute assez difficile, assez dure. À partir probablement de la société de consommation, deuxième moitié du 20e siècle, il aurait dit quoi ? Le pavillon, peut-être, il aurait dit, l'intérêt c'est effectivement d'avoir plus de confort, d'avoir accès aux fruits de la croissance. Et moi, ma théorie, c'est qu'à partir, déjà de 1968, c'est quoi ? C'est l'arrivée sur le marché du travail de jeunes qui n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu les privations. Voilà, 20 ans après, ils arrivent, ils sont déjà lassés d'une forme de confort dans lequel ils vivent. Ce n'est pas par hasard que ça arrive en 1968. Et aujourd'hui, c'est autre chose, on est une société de post-consommation, de post-société de consommation, où, paradoxalement, à la fois, on veut les fruits de la croissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à renoncer au portable, à l'écran plat, au petit voyage, à la facilité qu'on a, au confort, au chauffage, au pavillon. Je le comprends, voilà. Et à la fois, on n'a plus envie de travailler pour ça, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus qu'il faille travailler en échange. Il n'y a plus du tout de mystique, de l'effort de la vie qui fait qu'il faille souffrir, n'est-ce pas, de rédemption, ou de rédemption par l'effort. Il n'y a plus cette idée-là, il n'y a plus aucune raison de souffrir, on n'est plus venu là pour souffrir, comme dit l'autre, je ne sais pas où, donc on est là pour avoir du plaisir fondamentalement, il n'y a plus rien qui justifie qu'on fasse des efforts, le travail n'a plus vraiment de sens, il n'est plus lié à une justification dans notre idée, soit vraiment économique, soit évidemment transcendante. – On a parlé des bouchées de jobs pendant le confinement. – En plus, c'est vrai que la tertiarisation a multiplié des jobs qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, qui n'apportent pas énormément de satisfaction. Ma théorie aussi, c'est qu'autrefois, on n'exigeait pas de son job qu'il a un sens, je veux dire, les jobs étaient la plupart du temps, les emplois étaient très durs, beaucoup plus durs qu'autrefois, il y avait des porteurs d'eau jusqu'au début du XXe siècle en France, il y avait énormément de travaux qui étaient très durs, voilà, on les prenait parce que c'était la vie, et aussi parce que votre existence sociale était conditionnée par le type d'emploi que vous aviez. Il fallait avoir un emploi pour avoir une respectabilité sociale, travailler c'était une justification. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire votre justification, votre existence ? Si vous regardez ce que les gens mettent sur Instagram, c'est une sorte de noria, de mise en scène de soi dans des lieux… Alors, on va y venir, Olivier Babot, notamment sur le tourisme que vous abordez dans votre ouvrage, mais moi je me souviens, moi je suis né dans les années 80, dans les années 90, on disait voilà, les machines vont nous libérer du temps libre, mais au final… Ce qu'elles ont fait. Ce temps libre, mais oui, mais ce temps libre, on le consacre toujours plus aux machines. Alors, à partir de quand on est devenu addict aux machines ? En fait, on a été libérés du temps libre, et puis on nous a été libérés sans nous aider à utiliser ce temps libre. Je prends une comparaison, vous savez, un des problèmes du Brésil, évidemment, c'est qu'il y a une très très grande population extrêmement pauvre, qui est dans des bidonvilles, c'est en fait en grande partie les descendants d'esclaves qui ont été libérés du jour au lendemain, parce que l'esclavage a été interdit, mais on les a libérés sans capital social, sans capital culturel, sans capital économique. Et donc, ils ont tout de suite fait une espèce de zone de non-droit extrêmement violente, dont le Brésil a beaucoup de mal à se séparer, c'est-à-dire qu'ils ont été lâchés dans la liberté, en fait, c'est terrible. Et la liberté, c'est un truc terrible, c'est très difficile la liberté, c'est au moins aussi difficile que de travailler, il faut savoir quoi en faire. – La liberté pour quoi faire, disait Bernanos. – En fait, on a le même problème, on a été balancé dans le temps libre, alors qu'autrefois, regardez, les classes aristocratiques avaient une éthique du temps libre, avaient d'ailleurs… Le temps libre, comme je le souligne, être un courtisan, ce n'était pas vraiment avoir du temps libre, au sens où c'était un job, c'était un boulot à temps plein, vous étiez en permanence dans le travail, dans le ménagement de votre place sociale, donc c'était quelque chose qui nécessitait, qui faisait que vous aviez assez peu de marge de manœuvre, en fait, vous deviez être à tel endroit, à tel moment, être vu, aller dans telles circonstances, vous tenir de telle façon, donc c'était un job extrêmement contraignant, probablement à temps plein. Aujourd'hui, c'est pour la première fois dans un moment où on ne demande plus rien, la société ne nous demande plus rien, l'adividualisme a suffisamment progressé pour qu'on puisse tout à fait se contenter d'être seul sur son canapé, et de voir que c'est une existence normale, et donc à partir de là, se pose la question de la façon dont on va utiliser ce temps, et finalement, on n'a pas trop réfléchi, on a pris le premier truc qui se présentait, ce qui s'est présenté assez rapidement, c'est par exemple la télévision. – Alors, on va y venir, au problème, et vous les citez, et je vous cite à mon tour, vous dites ceci dans votre ouvrage, Olivier Babot, si le progrès des soi, c'est qu'il ne rend pas heureux, et il ne rend pas heureux parce que nous l'utilisons mal, nous utilisons mal ce qu'il nous procure, c'est quoi les problèmes, au final, du progrès ? – En fait, on a pensé que le progrès était la réponse à la question, d'ailleurs, c'est très drôle, on n'a jamais problématisé le temps libre, ou alors on l'a fait un petit peu, la gauche au départ, la gauche du fonds populaire… – Oui, il y a eu un ministère du temps libre, ou des loisirs. – Il y a eu un ministère du temps libre, exactement, et la gauche, sous le fonds populaire, s'inquiétait vraiment de la façon dont les classes populaires allaient utiliser le temps libre, il y avait l'idée d'aller essayer de les aider à l'utiliser de façon intéressante, et ça, ça a été complètement… il y a un article du Monde qui parle de mon livre, d'ailleurs, qui fait cette histoire-là, parce qu'il cite un autre livre, justement là-dessus, sur ce sujet-là, et qui dit que la gauche a déserté le sujet de l'utilisation de son temps. On n'en a plus fait un problème, peut-être par volonté égalitariste, par gêne de hiérarchiser le type de loisirs, pour ne pas avoir l'impression de stigmatiser, et donc on n'a pas voulu faire la différence, évidemment, entre la façon dont vous alliez plus ou moins occuper vos loisirs, ça n'est plus un problème, ce n'est pas une question, or, pourtant, il y a des façons très différentes d'occuper son loisir, ce que je maintiens, c'est qu'on peut occuper son loisir de façon extrêmement pauvre ou extrêmement riche, et je ne fais pas, il faut bien y insister, je ne fais pas le combat des anciens contre les modernes, je ne défends pas, je ne sais pas, racines contre des auteurs modernes, ce serait une autre question, à la limite, c'est autre chose. Je ne défends pas, même la musique classique contre le rap, pas du tout, ce n'est pas un type d'art contre un autre. – Mais on peut toujours hiérarchiser les choses. – C'est très compliqué, hiérarchiser les expressions artistiques. – Quand on dit M. Solard est le nouveau Baudelaire, bon, excusez-moi, M. Solard a du talent, mais Baudelaire, c'est quasiment divin. – Oui, mais c'est sûr, en fait, je n'ai pas envie de rentrer dans ce combat. Ce n'est pas du tout ça dont j'ai envie de parler, moi, j'ai mes propres goûts, je pense aussi que chaque forme artistique a sa part de vérité, et qu'à chaque époque, il y a des formes de génie et de création. Ce que je crois juste, c'est qu'il faut toujours prendre beaucoup de recul, parce que c'est parfois une fois un siècle pour arriver à voir qu'il était vraiment le génie. Je veux dire que sur le moment, même à l'époque, au XVIIIe, XVIIe siècle, les grandes stars musicales, ce n'était pas nécessairement celles dont on se souvient aujourd'hui, c'est très étonnant. Il y a des gens qui étaient des… – Et Baudelaire était au Salon des Refusés. – Et puis, ça va, exactement, il y avait le Salon des Refusés. Donc moi, j'attends une cinquantaine d'années au moins pour me dire, mais c'était qui le Salon des Refusés ? C'était qui celui qui va vraiment ressortir à la fin ? – Oui, mais le problème aujourd'hui sur le progrès, c'est qu'on nous présente le progrès comme étant un progrès immédiatement, alors qu'il faut avoir du recul pour savoir si le progrès est réellement du progrès. Les Baudelaire et tout, c'était des antiprogressistes en réalité. – Alors, le problème du progrès, effectivement, est très intéressant parce que finalement, quand on parle du progrès, on parle de progrès technologique, progrès médicaux, qui nous apportent des formes de confort. Et de ce point de vue-là, en termes de confort matériel, le gain a été prodigieux, authentique. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire, vivre au début du XXIe siècle, c'est quand même prodigieusement mieux que vivre à la fin du XIXe. L'un de mes fils a fait une péritonite de 7 ans, il y a 2 ans. Le taux de survie de la péritonite en 1880, c'est 0%. On ne savait pas, et vous mourrez dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, on arrive à sauver extraordinairement des cancers, des maladies comme ça. C'est formidable de vivre à notre époque. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est que la partie du progrès qui nous libère des contraintes matérielles dans lesquelles l'être humain a quasiment toujours vécu, alors on pourrait parler du paléolithique, c'est-à-dire avant la révolution néolithique, parce que j'essaye de remonter si loin, mais en tout cas, depuis le néolithique, depuis la révolution de la sédentarisation, on n'a jamais eu autant de temps pour nous, autant de sécurité, autant de confort. La vraie question, c'est derrière ce temps libre, ce temps libéré, est-ce qu'il est porteur de sens ? Est-ce qu'il nous rend heureux ? On a pensé que maximiser le temps libre, c'était maximiser le bonheur. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. – Mais le divertissement, dites-vous, mène à l'isolement, à la dépression, à la dépendance, à la superficialité, à la médiocrité ? – On est dans une civilisation, si vous regardez les statistiques, on n'a jamais eu autant, déjà d'obésité, mais de dépression. On est en France parmi les plus grands consommateurs du monde. – D'anxiolytiques ? – D'anxiolytiques, de différents psychotropes. On est très nombreux à être drogués d'une certaine façon. Le tabac est une forme de drogue de douce, l'alcool en est une autre. – Est-ce que l'écran et Internet en sont ? Moi, je recevais un psychiatre il y a quelques années, il me disait, l'écran et Internet laminent votre cerveau. – Il y a plein d'études, il y a plein de livres, évidemment, sur l'effet sur notre cerveau en tant qu'adulte, encore plus, a fortiori, sur l'effet sur le cerveau pour les enfants au moment du développement, des études dont il faut dire qu'elles sont assez inquiétantes, parce qu'on voit qu'il y a évidemment un effet, qu'on ne pense pas de la même façon, que le fonctionnement de notre cerveau, qui est un outil merveilleux, mais qui va souvent déléguer dès qu'il va pouvoir certaines tâches, est profondément changé par les écrans. Oui, les écrans peuvent être une forme de drogue, peuvent être utilisés en excès et peuvent avoir des effets destructeurs. Pas nécessairement, je veux dire, peut-être comme un bon verre de vin, si vous le prenez avec modération, ça peut être quelque chose de tout à fait acceptable et raffiné. Tout est dans la nuance. Tout est dans la nuance. C'est l'idée très grecque, évidemment, de l'absence d'excès, du juste milieu. Et on a bien ce problème-là avec les écrans, parce que les écrans, c'est aussi authentiquement un outil extraordinaire. Quand la télévision est arrivée chez les gens, il faut se souvenir un petit peu du niveau culturel qu'il pouvait y avoir quand vous étiez un paysan isolé, comme 80% de la population jusqu'au 19ème siècle, jusqu'au début du 19ème, vous aviez très très peu de ressources intellectuelles, culturelles, vous ne saviez pas lire, vous aviez très peu accès à des journaux, il n'y avait pas grand-chose qui arrivait. La télévision, ça a été une extraordinaire ouverture sur le monde. – Parce qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait une qualité sur les écrans. – En tout cas, il y avait une ambition. – On ne le retrouve peut-être plus aujourd'hui. – Vous vous rendez compte, la télé, à l'époque, il y avait une chaîne, vous aviez Les Rois maudits, vous aviez Hernani de Druon, vous aviez Hernani de Victor Hugo pour votre soirée. Vous imaginez aujourd'hui les gars à qui vous allaient imposer, à la limite, même Les Rois maudits à côté, c'est hyper sympa, vous avez imposé Hernani ou de l'Opéra. C'était une sorte de mieux-disant culturel complètement fou. Et je fais un peu l'histoire, l'évolution de l'audiovisuel, contre laquelle l'audiovisuel Bourdieu est très très dur. Il y a énormément de critiques, notamment de la gauche. Puis je cite aussi le livre très célèbre de Nate Postman qui s'appelle Se distraire, pardon, à en mourir. Se distraire, en mourir. Parce qu'en fait, vous avez l'impression de vous distrayer, mais c'est une forme d'ennui qui ne dit pas son nom. Tout ça est l'histoire d'une forme de dégradation, malheureusement, du support audiovisuel dans le sens plutôt d'un véhicule de l'ennui. – Vous évoquiez un petit peu en début d'entretien à Olivier Babaud le lien entre le divertissement et le travail. Pourquoi vous dites que le triomphe du divertissement et la crise du travail sont liés ? – Parce que pour moi, on a souvent mis le doigt sur le fait que le travail perdait son sens, un peu comme d'ailleurs Friedman l'avait fait, où il parle du travail en miettes. Oui, le travail taylorien, le travail déshumanisé avait perdu son sens. Ce n'était plus le travail fier de l'ouvrier qui possédait son savoir-faire artisanal et qui faisait de la belle ouvrage. Oui, c'est ce qui s'est passé à partir du XIXe, avec une dégradation, une déshumanisation très très forte. Ce que montre bien Friedman, c'est que ce travail qui a perdu son sens a entraîné aussi des loisirs qui avaient perdu leur sens. Parce que, ayant un travail très difficile, vous n'aviez pas le courage de retrouver dans votre loisir la capacité justement à faire de la scolaire. C'est très compliqué d'aller faire des cours du soir quand vous êtes tapé 12h d'usine. On peut tout à fait le comprendre. Et donc, le lien entre la crise du travail, du sens du travail et la crise du loisir, il est d'abord là. Et puis, il est aussi dans le fait que quand votre vie, fondamentalement, n'a pas de sens, travailler vous paraît quelque chose d'insupportable et donc parce que ça n'a pas de sens, donc vous avez envie de le mettre de côté. Mais même si vous le mettez de côté, vous le retrouvez dans le loisir. Mais le loisir n'a pas de sens en lui-même. Le problème, c'est que vous exigez du loisir qu'il réponde finalement à votre question, à votre angoisse existentielle, naturellement celle du sens de la vie. Et ce loisir en lui-même, il n'en a pas. Sauf si vous tombez dans une forme d'hédonisme où l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est que l'intérêt du maximiser le loisir, c'est que ça vous permet de maximiser la quantité de plaisir que vous allez avoir. Malheureusement, la somme des plaisirs n'est pas égale au bonheur. – Alors, on va faire une pause, Olivier Babot, et on reviendra dans une deuxième partie pour expliquer les solutions que vous proposez, justement, pour utiliser notre temps libre à des choses utiles et qui élèvent notre âme. À tout de suite. – Générique – On continue notre entretien avec Olivier Babot, l'auteur de cet ouvrage, La tyrannie du divertissement. Et dans votre ouvrage, Olivier Babot, vous citez le cas du tourisme. Vous dites que ce tourisme, ce n'est pas pour découvrir, mais c'est pour se désennuyer. Dites-vous, il faut avoir fait tel pays. – Je suis un peu sévère avec le tourisme. Alors d'abord sévère parce que je suis touché, comme beaucoup de gens, par l'effet sur les sites que peut avoir le tourisme de masse. Pensez à Venise notamment, mais il y a plein d'autres sites qui, paradoxalement, sont détruits par le fait qu'on va les voir. C'est quand même un petit peu gênant. Il y a des cas où, comme Lascaux, on a fait un double. Mais enfin, ce n'est pas toujours faisable. Ce tourisme de masse, il a évidemment ce premier effet-là. La seconde réflexion que je me fais, c'est que l'histoire du tourisme, c'est quoi ? Ce sont les jeunes aristocrates anglais qui avaient pris comme habitude. La tradition, c'était d'aller faire le grand tour, n'est-ce pas ? On allait faire le grand tour où on allait partir pendant un an, vraiment aller découvrir autre chose. Avant de reprendre sa place dans la société, vous alliez sortir et vous alliez aller voir d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres endroits, et puis aussi les endroits qui vous inspiraient. Naturellement, Rome, Athènes, tous ces endroits-là, c'est Byron, n'est-ce pas ? On va aller visiter. Alors, à cette époque-là, vous étiez assez tranquille, parce qu'il n'y avait que les lords, les gens riches, qui étaient capables de faire ça. Tout le monde bossait, il n'y avait pas de vacances. Donc, on ne risquait pas d'être ennuyé par les ordres de touristes. Mais, vous voyez, l'idée, c'était, vous alliez hors de vous-même, vous alliez à la découverte d'autres choses, vous ouvriez votre esprit. Aujourd'hui, malheureusement, le tourisme, souvent peut-être faute de la culture générale nécessaire, il y a plein de livres que je cite dans mon livre là-dessus, qui sont formidables, d'ailleurs, sur la description de ces espèces d'ordres qui arrivent, et qui, en fait, sont là, mais qui ne voient rien. Le pire du pire étant, vous restez dans votre car et vous regardez l'extérieur. D'abord, vous ne voyez rien parce que vous n'êtes pas en contact avec des populations. La plupart du temps, vous les avez même chassés, en fait. – Vous vous êtes à l'hôtel et vous restez à la piscine. – Voilà, vous restez à la piscine, vous restez entre vous, vous n'avez à aucun moment aucun contact avec la réalité. Cette réalité, parfois, elle est mise en scène sous la forme un petit peu folklorique de choses que vous attendez, mais à aucun moment, il n'y a de découverte, il n'y a aucun moment, il n'y a de vraies opportunités d'être en dehors de ce que vous attendiez. – C'est le club-mède, quoi. – C'est le club-mède, c'est que vous apportez votre certitude, vos civilisations. On est plus dans l'ordre de la colonisation que dans l'ordre vraiment de l'esprit du Grand Tour où vous alliez quand même essayer de vous ouvrir, évidemment, à l'extérieur. Donc, on a finalement un tourisme aujourd'hui assez inutile. Le tourisme, il est censé être une forme de scolet qui est assez remarquable. Vous allez théoriquement vous ouvrir à d'autres civilisations, mais en pratique, il est une forme de divertissement. Il peut être une forme de divertissement où vous n'avez rien appris, vous avez effectivement coché, comme on coche les cases d'un circuit obligé. Il va falloir faire tel pays, vu telle chose. Mais fondamentalement, vous n'avez rien appris, vous n'êtes pas enrichi. – Et puis vous citez aussi ce cas, les perches à selfies. Au fond, c'est comme si les gens essayaient de se voir en train de voyager ou alors de montrer aux autres qu'ils ont voyagé. – En fait, il faut à la fois prouver aux autres qu'on était quelque part, mais peut-être se prouver à soi-même, tellement le voyage aura laissé peu de traces en dehors de ce selfie que vous aurez fait, qu'il n'aurait pas d'intérêt, il n'aurait plus d'existence. Donc le selfie, qui est pourtant pour moi la forme la plus obscène du voyage, et puis de cette forme que prend l'espèce de grande errance collective du tourisme de masse aujourd'hui, c'est vraiment la marque de la vacuité totale. L'autre chose qui me, pas qui me choque, mais qui me fait réfléchir, c'est l'évaluation de la qualité d'un musée aujourd'hui au nombre de millions de gens qui sont passés devant le Cymès. Plus vous maximisez le nombre de gens, c'est formidable, bravo, regardez, vous avez démocratisé la culture. Mais quand on a fait un peu d'histoire de l'art, on sait très bien que la plupart des gens qui passent devant tous ces tableaux n'en perçoivent rien que des formes, peut-être des couleurs, parce que rentrer dans les œuvres, ça demande du travail, ça demande de l'expertise, ça demande de connaître l'histoire de l'art, ça demande de connaître l'histoire biblique. Dans le livre, je crois que je cite un sondage qui était assez étonnant sur l'ignorance des Français aujourd'hui, d'une partie importante des Français, sur l'histoire de Jésus, Marie et Joseph, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc c'est plus important. J'avais tweeté ça sur les réseaux sociaux, on m'avait dit, oui mais tout ça c'est du fatras, il vaut mieux connaître le Seigneur des Anneaux aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question de croyance ou pas, d'avoir la foi, ce n'est même pas la question. C'est que si vous ne connaissez pas l'histoire biblique, vous ne comprenez rien à l'art occidental jusqu'au 18e siècle, même jusqu'au début du 19e siècle. Rien ! C'est-à-dire que vous pouvez aller le voir, mais vous verrez des personnages, à quoi ça fait allusion, de quoi s'agit-il, quel est le sens, qu'a voulu faire le compositeur ou le peintre ? Rien ! C'est-à-dire qu'en fait, vous avez complètement perdu votre temps, vous êtes juste fatigué à courir le long des couloirs. C'est ça que je trouve très très étrange, dans cette façon de pseudo-démocratisation de la culture, qui est pour moi, en grande partie, une démocratisation en trompe-l'œil. Ce n'est pas parce qu'on a mis un millier de tableaux devant l'œil des gens qu'on a démocratisé la culture, donc c'est peut-être mieux que de ne rien regarder du tout, même pas savoir que ça existe, mais on n'a pas atteint du tout le but. – Et c'est quoi les conséquences de cette addiction au divertissement, Olivier Babaud, sur l'économie ? – L'économie, aujourd'hui, vit en grande partie, vit dans une partie non négligeable du divertissement, ce qu'on appelle d'ailleurs l'entertainment, c'est un secteur à soi-tout seul, il y a des entreprises dont c'est la spécialité, l'entertainment, vous n'avez pas d'autres ambitions que de faire passer le temps, c'est le temps qui passe, ce n'est pas le temps pour soi, ce n'est pas le temps en mieux, ce n'est pas le temps pour les autres, c'est le temps perdu, voilà. Le temps perdu, il y a aujourd'hui une industrie pour ça, une industrie, on n'a jamais dans l'histoire de l'humanité, quand on regarde le nombre de milliards qui sont consacrés, l'effort, les ressources qui sont consacrées à la création de contenu qui vont être proposées… – Amazon, Netflix, Walt Disney, etc., Disney, tout ça, qui sont dans le secteur de l'entertainment, il s'agit de se divertir, voilà, au sens propre, c'est vraiment ça, il faut vous offrir un moment hors de vous, et donc on va multiplier les contenus que vous allez regarder d'un œil distrait dans votre métro, en accéléré, n'est-ce pas, pour pouvoir en regarder beaucoup plus, parce que vous allez pouvoir augmenter la vitesse de défilement des images, pour pouvoir regarder un peu plus vite, et en fait, cette espèce de molloque du divertissement est insatiable, c'est-à-dire que plus vous le nourrissez, plus il en veut, donc la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une forme d'intérêt objectif, ou de conjonction des intérêts entre l'industrie du divertissement et cette captation de notre attention, en fait, des factos, c'est-à-dire que ces gens-là, qu'on peut dire qu'ils nous donnent ce qu'on demande, si personne n'a regardé Netflix, Netflix aurait mis la clé sous la porte, puis ça aurait été fini, il se trouve que ça a beaucoup de succès, les gens regardent, bon ben les gens regardent, donc ils donnent les contenus qui sont attendus, mais il y a donc une sorte de conjonction des intérêts, on a intérêt à ce que beaucoup de gens passent une grande partie de leur temps devant des écrans, ou à consommer des contenus. – Et le système est encore en train de se développer, puisque Facebook propose maintenant ce que l'on appelle le métaverse, une espèce d'univers parallèle virtuel, est-ce que ça vous fait peur ça ? – En tout cas, ça me fait réfléchir, j'essaye de ne pas prendre les choses en ayant une forme de crainte, parce que j'essaye toujours, c'est d'être lucide sur les conséquences, puis essayer de comprendre ce qui va se passer. Le métavers, qui est développé par méta, mais pas seulement, il y a beaucoup d'entreprises, il n'y a peut-être plus la forme de métavers, mais enfin toute l'idée, c'est que jusque-là, vous avez un écran, c'est de la deux dimensions, c'est l'écran en deux dimensions, c'est une image de taille plus ou moins grande, évidemment, si c'est très grand, c'est un peu plus impressionnant, comme dans un grand cinéma dans lequel vous allez, mais enfin fondamentalement, en termes d'immersion, c'est limité. Et puis, l'idée, c'est que, imaginez que vous avez quelque chose qui vous donne l'impression d'être en trois dimensions, dans un monde où tout d'un coup, vous pouvez tourner la tête, ce n'est pas juste un écran, c'est vous êtes dedans. Imaginez que vous ayez une sorte de combinaison qui donne l'impression de l'appréhension, que je ne sois pas vraiment dans cette pièce, mais que j'imagine l'être et que je puisse vraiment avoir l'impression de toucher cette table, vous avez l'impression, comme si vous rêviez d'être dans une réalité parallèle, mais une réalité parallèle que vous allez pouvoir programmer à volonté, vous allez pouvoir lui donner les caractéristiques que vous voulez, vous allez pouvoir en faire la vie idéale. Imaginez, vous avez la choix entre la vie réelle, qui est pleine de contraintes physiques, qui est pleine de moments où il fait moins beau, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours où il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a des choses qui vont moins bien, votre métro ne fonctionne pas, la vie elle est faite de moins bien, elle est faite de bons moments, mais enfin elle est faite quand même de moins bien. Et puis, d'un autre côté, vous aurez la vie rêvée, la vie idéale, la vie programmée. La vie où vous allez pouvoir exactement avoir tous les leviers pour que tout soit exactement comme vous le vouliez. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Dans quel endroit vous allez passer votre vie ? Il y a un film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One, qui décrit une société où tout le monde vit dans les formes de bidonvilles et où vous vivez, tout le monde vit dans une forme de jeu vidéo que tout le monde affectionne, parce que c'est l'endroit où vous avez le seul intérêt de votre vie, c'est le jeu vidéo. On peut craindre qu'une partie de la population soit malheureusement encline à perdre une partie de sa vie, à y passer une partie de sa vie, à se désaffilier la société, si vous voulez. D'ailleurs, ça arrive déjà, en fait. Quand on entend certaines personnes très proches des milieux mondialistes nous dire qu'au final, il n'y a que 20% de la population mondiale qui soit nécessaire pour faire tourner la machine économie, les 80%, qu'est-ce qui va alors advenir à ces gens-là ? Ça sera quoi ? Ça sera le revenu universel, et puis cet abrutissement permanent devant du divertissement. Est-ce qu'on peut au final imaginer que l'isolement qui découle du divertissement, puisque au final c'est l'isolement qui en découle, soit voulu par les tenants d'un marché pour renforcer le consumérisme ? – En tout cas, il est utilisé, cet isolement. On peut y trouver une forme d'intérêt. Alors, la personne que vous citez, entre les lignes, évidemment, c'est Yuval Harari dans Sapiens. Et cette idée qu'avec le progrès des technologies, on gagne en effet prodigieusement en productivité, les robots vont être capables de faire de plus en plus de choses qu'autrefois demandaient du travail humain. L'hypothèse, c'est une partie du travail humain disparaît. On a en fait une forme de prospérité, avec très peu de gens dont on a vraiment besoin, parce qu'aujourd'hui, pour ChatGPT, on a besoin des programmateurs, des LLM, les Large Language Models, donc les gens qui développent ces trucs-là. – Qui eux-mêmes encouragent leurs enfants à ne pas regarder la télé. – Voilà, qui eux-mêmes vont faire très attention, on va en parler, parce que toute la question, évidemment, c'est l'effet sur les inégalités. Mais si une partie des gens n'ont plus vraiment de travail, une question économique qui se pose, c'est le revenu universel. Quel type de service faut-il leur garantir ? Parce que dans le système actuel, en gros, votre capacité à consommer et à vivre est proportionnelle à ce que vous apportez comme valeur à la société à travers votre travail. – Oui, grosso modo, bon. Et s'il n'y a plus de travail, de façon structurelle, pour une bonne partie de la population, est-ce qu'il ne faut pas penser à une forme de revenu universel ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse, je ne suis même pas sûr d'avoir de religion sur ce sujet, parce que c'est une question compliquée. Et la deuxième chose, c'est bon, on n'a plus de travail, on est payé, on a accès à plein de choses sans avoir à travailler. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, c'est la question la plus difficile, parce qu'apprendre à vivre heureux sans rien faire est très difficile. Voilà, et c'est la question que je pose à travers mon livre. C'est-à-dire qu'apprendre à jouir, je ne dis pas remettre les gens au travail, nécessairement, je dis qu'on peut se réaliser dans le travail, ça c'est sûr, on ne se réalise pas nécessairement dans tous les travaux, personne ne se réalise au marteau-piqueur, ça c'est sûr, ou en collectant les ordures ménagères, je pense qu'il y a peu de gens. – Mais est-ce que c'est plus valorisant de rester dans son canapé, même que d'avoir un métier difficile comme caissière et boueur ? – Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, comme on n'est même plus valorisé dans le fait d'avoir un métier socialement, on préfère d'être devant son canapé, peut-être que le Covid a changé. En tout cas, la question, c'est comment vous aidez les gens à faire que leur temps libre soit une source de bonheur ? Et pour ça, il faudrait par exemple que la gauche n'ait pas abandonné, comme j'ai dit, l'usage, l'intérêt pour les usages différentiels de son temps libre, afin que ce soit des usages qui enrichissent et pas des usages qui aliennent, voilà. – Oui, on nous parle souvent, on nous dit souvent, les gens en sortant du travail disent, on ne veut pas se prendre la tête, mais est-ce que pour se prendre la tête, c'est regarder des conneries à la télé ou alors c'est peut-être regarder la télé, mais regarder un programme qui nous élève ? – Oui, alors encore une fois, c'est compréhensible. Vous avez un travail difficile, je ne sais pas, vous êtes à la caisse d'un magasin, c'est abrutissant, c'est fatigant, vous rentrez, vous n'avez pas envie d'aller faire des équations différentielles le soir pour vous délasser, bien sûr, vous avez besoin de divertissement, d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas de divertissement, mon problème, c'est l'excès de divertissement, comme dans tout, l'excès est mauvais. Il faut du divertissement, il faut des moments de délassement. Le problème, c'est quand votre soirée n'est que systématiquement le binge-viewing, comme on dit, c'est-à-dire le fait de regarder comme on dévorerait des contenus jusqu'à l'heure où on va se coucher. Si toutes les soirées systématiquement sont ça, oui, là c'est un problème, le problème, il est dans l'excès. Il y a des emplois difficiles qui font qu'il est plus difficile d'avoir, en effet, c'est une grande injustice d'avoir un loisir qui élève, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible, et ça ne veut pas dire, malheureusement, qu'il ne faille pas faire l'effort. C'est sûr que c'est la grande injustice. Quand vous êtes, comme moi, professeur, et qu'en réalité vous êtes dans ce collet toute la journée, vous lisez toute la journée, vous écrivez, vous êtes… – Oui, mais parce que vous êtes dans l'intellectuel. – Mais peut-être que les gens qui ne sont pas dans l'intellectuel toute la journée, ils rêvent d'écouter Mozart en réalité. – Peut-être, mais d'ailleurs, ne soyons pas méprisants, il y en a plein qui le font, il y a plein de gens, d'ailleurs autrefois au XIXe siècle, les ouvriers, ils allaient au cours du soir, d'ailleurs, le soir, pour, je raconte tout ça, c'est qu'il y avait une ambition aussi de progrès social qui était très forte, donc vous alliez travailler, vous avez cette idée-là. Aujourd'hui, malheureusement, on a un peu cassé le ressort, dans la mesure où on a cassé l'idée de méritocratie, on estime que tout ça est une sorte d'entourloupe, c'est un piège, donc la méritocratie n'est rien, le travail n'apporte rien, l'effort n'a plus de valeur, et donc ce n'est plus la peine de faire d'effort, je trouve que c'est extrêmement pernicieux, parce que ça veut dire que vous condamnez les gens, évidemment, du coup, à leur… vous les condamnez à l'appartenance sociale, quoi, vous n'avez pas de possibilité de progresser, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est une lutte des classes, mais une lutte des classes tellement stupide qu'elle dit qu'en fait, il n'y a tellement rien à faire que vous découragez les gens de vraiment lutter, en réalité, puisque autrefois, la lutte des classes, c'était l'idée, camarade, arme-toi, apprends les choses, et puis deviens meilleurs, et puis prend leur place, quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus la question. – Autre thèse développée dans votre ouvrage, les loisirs creusent aujourd'hui les inégalités de façon plus dramatique qu'autrefois. Pourquoi ? – Autrefois, la différence sociale, elle se faisait… elle venait d'où ? C'est quoi le levier de réussite sociale pour des familles qui ont l'ambition de s'élever le plus possible ? Eh bien, pendant, sous l'ancien régime, il fallait la naissance, si vous ne l'aviez pas, c'était compliqué, il fallait essayer par mérite, si vous aviez la chance, vous pouviez y avoir accédé, y avoir accès, enfin, globalement, la naissance suffisait. Bon, à partir du IXe siècle, c'était le lien, les liens avec les possesseurs du capital, l'industrie, et évidemment, ce monde économique. Les industriels, d'ailleurs, mariaient leurs enfants avec des ingénieurs, parce que l'ingénieur était la nouvelle… – La nouvelle aristocratie, quoi. – La nouvelle aristocratie, le nouvel idéal type, voilà, il fallait, donc, on allait faire la sortie de Polytechnique, etc., et puis on mariait sa fille avec celui qu'on trouvait. – C'était les vrais stars, c'était les gens qui développaient le pays, et maintenant, c'est des gens qui poussent un ballon, quoi, les stars. – Alors, pas nécessairement, alors, moi, mon hypothèse, c'est que, donc, jusqu'au XXe siècle, c'était le siècle de l'ingénieur, mon hypothèse, c'est que le XXIe redevient celui, en quelque sorte, de l'honnête homme du XVIIe siècle. L'honnête homme, c'est qui ? C'est celui qui est capable d'inter-lesguerrer, c'est-à-dire de faire les liens entre les choses, et aujourd'hui, à un moment où l'intelligence artificielle est de plus en plus capable de faire des choses extrêmement techniques, mais dans des verticales, on a de plus en plus besoin de gens qui sont capables de relier, justement, de faire le lien, de prendre du recul, d'avoir cette culture générale qui permet de faire le lien entre les choses. Donc, la culture humaniste revient, à mon avis, au centre de l'histoire, et on a besoin de l'honnête homme, donc la figure de celui qui va continuer à occuper une place sociale supérieure, si vous voulez, ça va être celle de l'honnête homme. Bon, où est-ce que ça se fait ? Autrefois, finalement, ça se faisait dans le travail. Votre réussite, elle se faisait par le travail. Dans un monde où le travail disparaît, la réussite ne se fait plus dans le travail, elle se fait dans le loisir, elle se fait dans l'à-côté du travail, elle ne se fait même plus d'ailleurs dans l'école, elle se fait dans l'à-côté de l'école. Pour chaque heure d'école auxquelles assiste un enfant, il regarde en moyenne au moins une heure d'écran, en parallèle. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ce qui se passe est très pernicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les différences sociales, aujourd'hui, se font au creuset des loisirs. C'est le cas depuis un moment, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. – Vous dites, les employeurs, ils ont tendance, non pas à vous dire qu'est-ce que vous avez fait avant, mais qu'est-ce que vous faites en dehors du travail. – Un truc que je dis à mes… – Votre sport, une association… – Ce que je dis à mes étudiants, c'est, attention, au début d'année, souvent j'aime bien leur dire ça, surtout quand ils sont plus jeunes, on va vous juger sur tout ce que vous aurez fait du temps libre à côté de vos cours. Vos cours, c'est le minimum. Vous aurez fait vos cours, vous aurez vos examens, vous aurez la ligne sur le CV du diplôme. Mais ça, c'est le minimum, d'abord parce que tous vos petits camarades auront la même, mais parce qu'on va vous juger aussi sur ce que vous aurez fait à côté. D'ailleurs, en général, on va taper votre nom dans Google pour voir ce qui ressort, je ne sais pas de curiosité. C'est quand même mieux si on voit, vous avez créé une association, vous avez des activités, plutôt que si on vous regarde vos images de fêtes, donc il faut faire attention à ce que vous mettez quand vous êtes un peu jeune, il y a des entreprises qui vous aident à nettoyer tout ça, on peut toujours tous se tromper dans sa jeunesse, mais enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est ça. Personne ne recrute quelqu'un sans aller regarder ce qui sort sur les moteurs de recherche. Mais plus fondamentalement, c'est aussi dans le loisir que vous allez cultiver les qualités qui vont faire votre réussite et qui vont faire la réussite sociale. Et ma théorie, que j'observe tous les jours, c'est qu'évidemment, les classes sociales bourgeoises, moi je n'entends pas bourgeois de façon péjorative, j'ai écrit un papier dans le Figaro pour défendre la bourgeoisie, qui a fait un peu parler, parce que justement, j'estime qu'on n'a pas à avoir honte quand on est à la classe bourgeoise, ça veut dire qu'on a réussi par son travail et qu'on réussit à chaque génération par son travail, puisque les bourgeois ne sont pas des rentiers, ce n'est pas la définition, et les bourgeois, c'est des gens qui ont de l'argent, mais qui l'ont par une réussite qui est due et rejouée à chaque génération par le travail. Aujourd'hui, le bourgeois, c'est quelqu'un qui bosse, ce n'est pas un rentier, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas à travailler, et donc le boulot, il est énorme. Le boulot, il est de plus en plus exigeant, c'est-à-dire que la barre cognitive pour réussir à faire partie des élites sociales dans le monde d'aujourd'hui est de plus en plus élevée. Et de plus en plus élevée, c'est un combat que tous les parents mènent, c'est pour ça que tout le monde se bat, pour mettre ses enfants dans les meilleures écoles, pour avoir les meilleures techniques pédagogiques, et évidemment, l'inégalité est extrêmement forte, parce que tout le monde n'est pas conscient, et tout le monde n'a pas naturellement la capacité d'accompagner ses enfants dans cet accompagnement constant, extrêmement exigeant dans l'initiation au numérique, mais aussi dans l'apprentissage de ce qu'on peut faire de son temps libre. Finalement, dès l'enfance, tu apprends aux enfants la différence entre le temps pour les autres, la scolette et puis le divertissement. – Ça sera l'objet des 5 minutes qui nous restent, Olivier Babot, l'occupation de son temps libre, je vous cite, est un art qui n'est pas enseigné. Il nous faut inventer le mode d'emploi des technologies pour maintenir une hygiène mentale face au lavage de cerveau. Alors, c'est un peu en substance, mais c'est vraiment ce que vous vouliez dire. Que faire, au final, de notre liberté arrachée à l'urgence économique ? – Notre problème, c'est que le monde est devenu trop facile. Autrefois, jusqu'à il y a très peu de temps, le problème de l'existence, c'était résister aux contraintes du monde. Le monde était très difficile. On avait plein de choses qui allaient contre nous, il fallait lutter contre ces contraintes, il y avait aussi la maladie, le confort n'était pas le même. Aujourd'hui, on est dans un monde prodigieusement confortable, prodigieusement sûr, prodigieusement facile, tout est à un clic, tout est à un pouce de distance. Vous pouvez, avec votre téléphone, faire plein de choses, vous pouvez prendre mille décisions. Le problème, c'est justement qu'il faut prendre ces décisions, il faut être capable d'avoir le courage de ne pas toujours choisir la solution de facilité. Par exemple, le plaisir immédiat. La mise à distance de son plaisir, la procrastination de son plaisir, on pourrait dire aussi l'épargne, la capitalisation de son plaisir pour avoir demain un plaisir plus fort, est un effort énorme qu'il faut faire. Le meilleur exemple, c'est apprendre un instrument de musique ou apprendre la peinture. Moi, je suis nul en peinture, je n'ai jamais su dessiner, mais je trouve que je suis musicien. Vous allez investir quelques milliers d'heures dans la maîtrise d'un instrument. Ça vous apporte une qualité de plaisir, une pratique artistique dont on sait qu'elle vous permet de mieux vous comprendre, qu'elle a plein de vertus, évidemment, sur des formes d'apaisement, etc. Mais ça, ça a demandé un effort. Vous appelez ça l'art de l'existence ? – Les arts de l'existence, c'est l'art d'occuper son temps. La vie est toujours une aventure qui se termine mal, mais entre-temps, on a quand même beaucoup d'heures existées, il y a plein de choses à faire, elles sont de plus en plus libres. C'est formidable, c'est une bonne nouvelle, mais au moins qu'on les utilise pour quelque chose qui nous rend heureux, parce que c'est quand même ça aussi la question. – La vie qui se termine mal, sauf pour les croyants. – Pour les croyants, c'est que le début de l'autre chose, c'est une autre question, et de cela, on ne peut rien dire. Moi, je ne saurais rien dire. Dans la société déchristianisée dans laquelle on est, aujourd'hui, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et donc, la question, c'est ces arts de l'existence, comment les apprendre ? Tout le monde a ces problèmes-là. – Et puis, ça passe aussi par une réforme de l'école, c'est ce que vous proposez. – Je trouve qu'à l'école, il y a deux choses qu'on n'apprend pas. D'abord, on n'apprend pas à apprendre, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je trouve qu'on ne vous dit comment tu apprends, comment tu arrives à mémoriser ? Alors, on apprend tout ça, un peu de briquet de broc, on développe des petites techniques qui sont plus ou moins efficaces. Et puis, l'autre chose qu'on n'apprend pas, c'est ce que j'appelle la libido sienne dit, c'est la volonté de savoir, la curiosité de savoir, la soif de découverte. On ne dit pas assez aux enfants combien c'est extraordinaire que cette école. Autrefois, souvenons-nous, c'était uniquement les aristocrates qui avaient accès à la capacité d'apprendre. C'est un truc qui faisait que vous aviez une chance extraordinaire. Léonard de Vinci, il n'a pas été à l'école, il était fils bâtard d'un notaire, pour le moment de sa servante, il n'a pas eu droit à l'éducation, il a pris tout seul, parce qu'il n'a pas eu cette chance. Donc, il faut se souvenir combien c'est une chance, et peut-être qu'on ne donne pas assez de fierté aux enfants, on a banalisé, on a même fait quasiment une sorte de, peut-être, de pince-homme, c'est dur, va à l'école, c'est un truc préparatoire à une vie professionnelle qui est fondamentalement assez inutile, mais en gros, le vrai truc, ça commencera à la retraite. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'apprenne pas que le vrai truc, ça commence dès l'école, que l'école, c'est extraordinaire, que c'est un plaisir, peut-être qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes, mais ce serait une des deuxièmes choses qu'il faudrait apprendre, donner la soif de savoir. C'est Montaigne qui aurait dit, j'ai trouvé ça nulle part chez Montaigne, mais enfin, c'est à lui qu'on attribue, éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, voilà. Et peut-être qu'on n'allume pas assez le feu, et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne remplit plus trop le vase non plus, d'ailleurs. – Et si le président Macron avait l'idée, comme l'avait fait le président Mitterrand, de refaire un ministère des loisirs, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? – Il y aurait des choses très intéressantes à faire, probablement en cheville avec le ministère de la Culture, qui malheureusement est devenu un truc un peu fermé, qui parle pour, par les professionnels de la culture, et puis des gens qui vivent assez fermés. Comme je raconte dans mon livre, la démocratisation de la culture n'a pas eu lieu, ça a été complètement en trompe-l'œil, le projet de Malraux a complètement fait long feu, et en fait, on peut probablement quand même essayer de le réactiver, c'est-à-dire des formes, par exemple, de tutorat. Il y a des formes, il y a des associations, d'ailleurs, qui organisent ça, qui essayent de faire des formes de tutorat pour des enfants qui sont de milieux défavorisés, pour essayer de leur montrer, les initier, évidemment, à différentes façons de voir, de vivre. Naturellement, ça passe par le musée, ça passe par le plus de contacts possibles, ça passe par, bah oui, une initiation à ces arts de la scolaire, qui ne sont pas des arts faciles, et qui finalement, aujourd'hui, sont très peu transmis. Peut-être en partie parce qu'on a voulu se satisfaire de l'idée qu'on pouvait apprendre toujours en s'amusant, et que donc, on s'amusait toujours, il ne fallait pas contraindre, il ne fallait pas de discipline. Eh bien non, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, il faut une discipline des loisirs, au moins aussi dure. – Une discipline de faire, vous dites. – Une discipline de faire. Les Américains, d'ailleurs, ils disent bien « work hard, play hard ». En fait, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il faut une discipline de faire pour les loisirs, exactement comme il faut une discipline du travail. C'est pas une discipline… Discipline, malheureusement, ne devrait pas être un synonyme de choses pénibles ou terribles, ou qu'on veut éviter. Discipline, c'est être le disciple de quelqu'un qu'on va suivre, et qui est un maître qui est censé élever. C'était quand même bien ça, le rapport entre le maître et le disciple. Voilà, c'est ça qu'on devrait retrouver. – Et puis pour terminer, vous citez ce psychologue dont j'ignorais à l'existence, Olivier Houdet, qui dit ceci, « Réfléchir, c'est résister à soi-même ». – Absolument. Résister à la solution de facilité, résister à l'évidence, au biais qu'on peut avoir, à ce que notre cerveau peut nous donner envie de faire le plus immédiatement possible. C'est capable, par exemple, de mettre le plaisir à distance. – Olivier Babot, je rappelle le titre de votre ouvrage, « La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs, gâchez votre vie et celle de vos enfants ». Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci également de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran si vous avez apprécié notre entretien. Laissez-nous vos commentaires et n'hésitez pas aussi à partager. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada –